tout gros bonjour à tout le monde bienvenue sur sur cette chaîne je suis très heureuse de de vous retrouver et j'espère vraiment que tout le monde va très bien tous mes voeux pour commencer tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022 j'espère pour vous qu'elle commence sereinement paisiblement j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui donc on est ensemble pour voir un petit peu quelles sont les énergies possibles on va dire qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce mois de février 2022 donc le tirage écarté fait alors en arcane majeur vous avez la force qui était l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel donc que j'ai repris et qu'on va pouvoir développer sur ce tirage vous avez le pendu l'impératrice et le chariot c'est pas mal quand même des épées des coupes des deniers des bâtons il ya un petit peu de tout c'est quand même assez assez équilibré allez on va entrer dedans de suite donc pour commencer la force ça représente vraiment l'énergie on va dire qu'il va vous qui va vous accompagner durant ce mois de février qui est bien évidemment une énergie de volonté une énergie de détermination aussi de courage également c'est comme si c'est comme si vous aviez envie je dirais de vous mesurer de vous confronter à quelque chose j'ai l'impression que vous êtes très très clair avec vous même là où vous en êtes dans votre vie que ce soit sur le plan professionnel sur le plan sentimental relationnel ou simplement vis-à-vis de vous même vous savez exactement où vous en êtes vous êtes extrêmement clair vous discernez vraiment très très bien tous les enjeux quand il ya des situations avec des enjeux vous ciblez parfaitement bien vos peurs et là sur ce mois de février j'ai l'impression que vous êtes vraiment prêt là à vous à vous y frotter d'une certaine façon c'est une énergie de maîtrise qui révèle aussi complètement je dirais votre votre compréhension des choses c'est à dire que vous savez où le bas blesse et vous semblez entrer dans ce mois où votre discernement va être beaucoup plus puissant que jamais en fait quand on sait ce qu'on veut et surtout et peut-être plus particulièrement quand on sait pourquoi on veut les choses ça peut permettre aussi d'avancer un petit peu et justement vous en février vous avez vraiment envie d'avancer alors d'avancer vers quoi moi j'ai l'impression que c'est d'avancer vers votre votre bien-être et là vous avez cette énergie d'attaque vous êtes capable d'aborder les choses même ce qui peut sembler peut-être un petit peu délicat vous assumez les choses voilà vous assumez vos choix vous assumez vos paroles vous assumez vos actes vous assumez l'endroit où vous en êtes aujourd'hui voilà ça tergiversent pas ça ment pas ça ça ne trahit pas non plus ça ne vous trahit pas vous dire vous entrez dans ce mois avec cette énergie là votre état d'esprit à vous on à la 6 d'épée avec la 10 de coupe alors la 6 d'épée ben ça nous indique que vous que vous laissez quelque chose derrière vous quelque chose peut-être un qui par moment a pu prendre la forme de conflit de déséquilibre de contradiction vous laissez ce qui pouvait peut-être aussi vous vous gêner ce que vous assumiez mal aussi peut-être ça c'est tout à fait possible parce qu'il pouvait y avoir une forme de malhonnêteté intellectuelle je sais pas si je me fais bien comprendre parfois par rapport à certaines relations ou dans certaines situations on arrive à se mentir à soi même non pas parce qu'on est menteur mais simplement que c'est une façon d'arrondir pour nous permettre de nous y retrouver dans une relation dans une situation donc je pense que dans la mesure où vous entrez dans ce mois avec cette avec cette force où vous avez envie d'assumer les choses c'est quelque chose que ça vous avez plutôt envie de laisser derrière vous vous avez envie d'assumer et parce que vous avez envie d'atteindre cette 10 de coupe qui représente la 10 de coupe qui correspond à tout ce dont vous rêvez c'est la carte des voeux exaucé donc c'est le bien-être en famille c'est le bien-être en amitié c'est se sentir bien chez soi c'est heureux d'être capable de partager les choses les relations sont franches elles sont elles sont sincères elles sont aimantes et je pense que vous avez traversé quand même des périodes qui ont dû être un petit peu complexe pour vous pour en arriver là aujourd'hui à ne plus vouloir subir les choses mais à aller vraiment vers ce bien-être avec une détermination qui est pour le coup très remarquable en fait il a fallu du courage je pense parce que pour arriver à quitter les os un petit peu trouble de la de la 6 dp il faut avoir du courage avec ces deux cartes on a également la notion que les choses que les choses n'impactent pas que vous ça impacte aussi peut-être le noyau familial ça impacte peut-être le foyer on a quand même ça ici et le fait d'arriver à laisser derrière soi ça peut concerner aussi ce noyau familial ça peut concerner ça c'est à dire qu'il ya peut-être eu un événement en famille dans la famille pour certains d'entre vous qui a été un petit peu agité et maintenant cette chose là vous la laissez derrière vous pour aller justement vers cette vers cette 10 de coupe qui est qui est on peut rêver mieux en tout cas qu'à la 10 de coupe sur le plan du bonheur de la tranquillité du bien-être voilà qu'est ce qui vous a poussé vers ça c'est le pendu alors le pendu c'est une carte qui nous parle de d'une situation dans laquelle on est un petit peu coincé dans laquelle on est un petit peu bloqué ou dans laquelle même si on n'est pas bloqué on se sent bloqué ou coincé c'est pas forcément de votre responsabilité c'est à dire qu'il peut y avoir eu des relations des circonstances des événements qui qui vous ont peut-être empêché de pouvoir agir c'est possible mais l'impression que ça me donne je vais vous dire pourquoi après mais l'impression que ça me donne c'est que ce sentiment que vous avez eu d'être d'être coincé c'est quelque chose qui vous a donné l'impression que vous étiez un petit peu éparpillé comme si vous n'arriviez pas à ramasser tous les morceaux de vous et que vous n'arriviez pas vous à émerger de ce morceau là je vous dis ça à cause de celle qui vient juste après qui est la troite de nid on va y revenir mais c'est vraiment l'impression que ça me donne c'est à dire que vous étiez et peut-être éparpillé en plusieurs morceaux et que de vous sentir un petit peu comme ça éclaté d'une certaine façon c'était quelque chose qui vous empêchait justement de pouvoir être acteur dans une situation ou acteur dans une relation mais c'est aussi quelque chose qui vous a permis de prendre du recul de prendre le temps de comprendre ce qui se passait de comprendre aussi peut-être pourquoi vous étiez écartelé comme ça et c'est ce moment là qui peut-être vous a permis aussi de comprendre que vous étiez en train de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers ce bien-être pour aller vers ce vers ce bonheur là donc je pense que vous avez dû attendre un petit peu et puis que vous avez compris aussi ça c'est possible comprenant les choses par un autre endroit en tirant la ficelle par l'autre bout c'était aussi quelque chose qui allait vous permettre de pouvoir bouger et puis d'aller vers cette tranquillité vers cet apaisement là je parle de ce sentiment d'être un peu éparpillé parce que ce que vous voulez vous avec la 3 de denier justement c'est l'idée alors la 3 de denier c'est une c'est une énergie de de co création de co réalisation alors ce que vous voulez moi je pense que les choses soient cohérentes c'est à dire déjà de vous sentir vous pleinement aligné entre ce que dit votre raison d'un côté ce que veut votre coeur de l'autre et aussi ce qui se joue sur la scène de votre existence en relation également avec les autres puisqu'on voit là aussi plusieurs personnages donc c'est quelque chose qui peut vraiment pour vous se jouer sur un noyau familial sur une cellule familiale ou si c'est pas le cas au travail avec d'autres personnes dans ou dans une relation amoureuse si vraiment vous êtes très très seul on il est vraiment question de vous de votre alignement à l'intérieur de vous donc je pense que le fait d'être en accord ce que vous voulez vous c'est vraiment être dans cet accord là et que ce sentiment d'être en accord avec vous même c'est quelque chose qui vous donne l'impulsion pour favoriser aussi vos échanges pour favoriser peut-être vos partenariats vos relations et ce que vous faites en fait vous avez vraiment envie ou besoin peut-être aussi d'ailleurs que que ça rejaillisse dans vos dans vos interactions avec les autres c'est l'idée de co créer comme je vous disais de co habiter de co rêver voyez c'est tout ce qu'on peut faire ensemble et ça c'est très important pour vous et si ce n'est ensemble avec les autres c'est déjà avec vous même de vous sentir à l'aise avec tout ça c'est ce que vous voulez ce qui va venir vous aider c'est l'énergie de l'impératrice alors l'impératrice c'est un personnage qui prend vraiment grand soin d'elle qui prend soin des gens qui sont autour d'elle de ceux qui l'entourent qui prend soin de sa maison de sa terre aussi de son amour c'est une c'est une énergie d'amour c'est une énergie de fertilité elle n'a rien à prouver l'impératrice c'est elle n'a vraiment rien à prouver elle sait où elle en est elle sait que ce qu'elle porte en elle que ce soit une idée nouvelle que ce soit un projet professionnel que ce soit un enfant c'est possible aussi que là ce que vous êtes en train pour certains de vivre c'est peut-être l'arrivée d'un enfant ou en tout cas voilà une grossesse qui est un qui arrive elle sait en tout cas l'impératrice alors homme ou femme on parle de l'énergie de l'impératrice donc ça revient au même pour vous elle elle sait que ce qu'elle porte en elle c'est vraiment une racine qui est très très précieuse et justement elle a envie l'impératrice que cette racine commence à à germer donc il ya une forme de guérison comme je vous disais ça peut être un enfant un projet ça peut être vous tout simplement c'est un principe féminin de vie d'amour d'attachement mais aussi et c'est très important d'engagement comment on s'engage comment on donne par rapport à nos engagements par rapport à voilà alors il ya beaucoup de communication aussi avec l'impératrice il ya une intuition qui est très très importante elle a un très grand sens de l'observation et c'est un personnage également qui est très intelligent et tout ça ça fait vraiment que c'est une cette énergie là c'est c'est une véritable force pour vous sur le mois de février parce que c'est aussi une force de décision que c'est également une bonne raison quand on se sent comme ça ou quand on a envie justement de prendre soin de soi des gens qu'on aime d'un projet de vie de ou de beaucoup professionnels peu importe d'une idée d'une émotion c'est ce qui fait aussi qu'on va moins se soucier du regard des autres et c'est aussi en se souciant moins du regard des autres que l'on peut justement composer avec eux c'est pas du tout incompatible et même je dirais au contraire c'est parce qu'on prend soin de soi soin de son environnement de l'amour qu'on a pour soi pour les autres que ça permet justement d'atteindre ce que vous voulez le plus c'est à dire être en accord en cohérence justement pour pour votre bien-être à vous et peut-être aussi que le fait d'avoir traversé des eaux un petit peu perturbé avec la 6 dp justement c'est un moment où vous avez besoin de revenir à vous et de vous donner c'est pas de l'égoïsme c'est pas du tout ça l'impératrice bien au contraire c'est elle et c'est une énergie qui est très généreuse mais qui sait qui sait prendre soin d'elle et c'est ce qui lui permet d'ailleurs de prendre soin de ce qui l'entoure votre défi c'est la 3 de bâton je dirais moi que votre défi c'est d'être un petit peu patient même si vous avez déjà patienté on l'a vu avec le pendu il vous a fallu attendre un petit peu parce qu'il y avait une situation qui ne vous permettait pas forcément d'être acteur mais la 3 de bâton ça nous indique que vous avez si vous voulez vous avez déjà réfléchi les choses vous avez d'une certaine façon planifié quelque chose il ya quelque chose qui est clair pour vous vous savez que ça va arriver vous ne savez pas forcément quand ça va arriver mais vous savez que ce que vous avez mis en route parce que c'est pas le tout de laisser quelque chose derrière soi c'est aussi aller vers quelque chose de nouveau qui vous permet justement de vous sentir bien cette chose là est en train d'arriver mais le défi c'est de nous alors c'est à la fois d'être patient et puis peut être aussi que c'est de ne pas craindre ce qui va arriver parce que dans l'immédiat même si vous avez fait des choix même si vous avez posé vos intentions et que vous savez que quelque chose est en route peut-être que vous ne savez pas exactement la figure que ça va avoir donc il peut y avoir aussi pour vous certaines craintes à ce niveau là vous ne savez pas à quoi ça va ça va ressembler mais c'est un défi qui est très léger finalement par rapport à justement toute cette force qui vous accompagne durant le mois de février c'est pas c'est pas un grand défi du tout un peu de patience je dirais un petit peu de patience au niveau professionnel vous avez la reine d'épée alors ça concerne bien évidemment les gens qui travaillent ça concerne les gens qui sont en recherche d'emploi si c'est pas votre cas si par exemple voilà vous n'êtes ni à la recherche d'emploi ni dans une activité particulière ça va concerner on va dire vos activités vos activités quotidiennes ou dans une association ou voilà ça va voilà vos interactions on va dire avec avec d'autres personnes dans une activité différente de de ce que vous vivez à la maison donc la reine d'épée c'est quoi la reine d'épée c'est une c'est une énergie de grande indépendance vous êtes je pense très méthodique si par exemple tout ça c'est une question de travail vous laisser derrière vous quelque chose qui a été problématique pour aller vers des eaux beaucoup plus calme pour aller vers quelque chose qui vous correspond pleinement qui va vous rendre heureux c'est tout à fait possible et ce qui va vous aider justement c'est prendre soin de votre projet professionnel c'est peut-être ça vous savez que c'est en cours vous savez que ça vient vous savez pas quand donc avec cette reine là il y a quelque chose qui est très méthodique vous avez une façon d'analyser la situation qui est incroyablement précise la reine d'épée elle est elle est claire elle est très claire dans ce dans ses considérations elle ne elle ne se perd pas dans des choses qui sont inutiles elle a une façon de communiquer qui est très directe qui est très franche elle sait trancher les choses pour vous les vous avez les idées claires vous savez où vous en êtes vous savez ce que vous voulez et si en face de vous les choses ne sont pas claires vous allez avoir toute cette formidable énergie pour pouvoir clarifier pour les autres si toutefois ils en avaient besoin je pense qu'il va pas trop trop falloir se frotter à vous parce qu'avec cette reine d'épée les choses sont tellement évidentes analysées limpides que ça ne laisse pas de place à à peu près pour personne ni pour vous ni pour ceux qui sont pour ceux qui sont en face si vous êtes à la recherche d'un emploi c'est peut-être une création d'un projet qui vous permet là de justement affronter les choses avec une grande lucidité et un grand ou grand discernement donc je pense que au niveau professionnel vous savez où vous en êtes vous trouvez votre place au sein d'une équipe dans une quête d'emploi dans une recherche d'emploi dans une association les choses sont bien carrées bien analysées tout est très méthodique au niveau sentimentale vous avez le valet de coupe alors le valet de coupe ça peut représenter un personnage donc ça peut représenter pour certains entre vous une rencontre avec une personne d'un signe d'eau donc les signes d'eau ce sont les cancers les poissons et les scorpions donc ça peut être une toute nouvelle relation oui ça peut être ça pour ceux qui ne sont pas dans une perspective d'une nouvelle relation qui sont célibataires ou pour ceux qui sont en couple en tout cas pour tous cette énergie là l'énergie du valet c'est une énergie qui est extrêmement connectée on va dire connectée au subconscient et particulièrement à ce que le coeur désire donc vous êtes très très à l'écoute j'ai envie de dire à ce que vous voulez à vos rêves très à l'écoute de et puis surtout vous êtes capable sur ce mois de février de vraiment vous laisser guider vous laisser porter par votre par vos désirs par votre amour ça peut être une toute nouvelle émotion aussi ça peut être dans une relation amicale ou tout d'un coup il ya quelque chose parce que si vous voulez avec le valet on est sur un début de quelque chose on est sur un démarrage c'est une énergie qui est qui est jeune qui est immature encore qui n'a pas encore fait ses armes et qui n'a pas encore traversé justement toutes ces ou un peu un peu un peu trouble on va dire mais on il est bien question de vos émotions à vous c'est à dire de cette grande connexion que vous avez avec votre coeur et vous vous laissez porter par vos rêves vous vous laissez porter par vos désirs donc c'est plutôt plutôt une bonne carte ça peut être aussi une rencontre pour certains d'entre vous comment vous vous sentez durant ce mois de février le chariot le chariot c'est vraiment une énergie de triomphe de réussite c'est alors tout à l'heure on parlait avec la droite de nier d'être capable de vous sentir aligné de vous sentir en cohérence en tout cas c'est ce que vous voulez et c'est ce que m'évoque aussi le chariot parce que le chariot sur cette carte c'est un personnage qui dirige sa montre ses montures en fait qui dirige son véhicule et qui arrive surtout à harmoniser les deux petites bestioles ici sont des sphinx parfois ce sont des chevaux ça dépend des représentations en tout cas les deux les deux montures on va dire qui conduisent ce chariot qui pourrait avoir envie l'une et l'autre d'aller dans une direction différente parce que chacune regarde dans une direction et ce conducteur là il arrive à harmoniser tout ça donc il y a ce sentiment pour vous je pense de d'accomplissement de réussite l'idée aussi avec le chariot que vous avez peut-être envie de découvrir il ya une il ya une notion de d'aventure de de départ d'étranger donc l'étranger ça peut être effectivement de partir d'un endroit puisqu'on voit ici que vous laissez quelque chose derrière vous donc pour certains effectivement ça peut vouloir dire que vous quittez un lieu de vie c'est possible un lieu dans lequel vous avez vécu quelque chose avec un noyau familial justement c'est tout à fait possible peut-être que vous déménagez pour vous installer parce que la famille s'agrandit pour certains c'est possible d'une façon on va dire plus général pour pour tout le monde ça peut être aussi simplement puisqu'on voit ici que le défi c'est de c'est de patienter pour ce qui vient vers vous c'est de vous sentir en tout cas ici avec le chariot ce qu'on voit c'est que vous êtes capable d'appréhender ce que vous ne connaissez pas donc ça peut représenter l'étranger l'inconnu forcément ce que vous ne connaissez pas de l'appréhender avec beaucoup de détermination il y a une il y a une conviction il y a un désir qui est très fort qui est très puissant donc vous vous sentez vraiment en pleine possession je pense de vos moyens en plus vous êtes accompagné par la force donc vous vous sentez en pleine possession de vos moyens pour faire des choix forts de vie pour faire des choix forts pour vous et c'est quelque chose qui vous donne ce sentiment de réussite aussi et de et de triomphe ce vers quoi vous allez à la fin du mois alors c'est la 4 de coupe c'est un peu surprenant pour moi la 4 de coupe c'est une énergie qui nous parle de de l'ennui de la frustration ça manque un petit peu de piment ça manque un petit peu de motivation alors là où c'est étonnant pour moi c'est que vous avez quand même des cartes qui sont très fortes en énergie en détermination en désir le chariot la force l'impératrice la reine de la reine d'épée tout ça c'est quelque chose qui fonce un petit peu pourtant à la fin du mois il y a quelque chose qui doit être un petit peu insatisfaisant pour vous on verra sur le mois prochain ce que vous voyez je vais regarder un petit peu ce que vous avez sur le mois d'après c'est la tempérance donc tempérance ça veut dire que vous allez jongler peut-être avec certaines choses il est possible sur la sur la fin du mois que vous soyez un petit peu en repli sur vous même pour prendre conscience aussi de ce que vous avez ça c'est possible et puis des opportunités qui peuvent venir vers vous que pour l'instant peut-être vous ne voyez pas encore très bien que vous n'aviez pas forcément prévu si vous voulez moi ce qu'elle m'évoque toujours cette cette cadre de coupe c'est l'idée que ce que vous avez là ça manque un petit peu de saveur vous en avez fait le tour d'une certaine façon vous connaissez parfaitement je ne sais pas il ya quelque chose que vous connaissez trop bien d'une certaine façon et du coup qui manque un petit peu de relief donc ça ça parle un petit peu de ça donc on verra sur le mois prochain ce que ça veut dire j'espère on aura peut-être une réponse pour le sur le prochain tirage voilà on arrive au bout donc de cette vidéo j'espère qu'elle fera écho à ce que vous vivez merci beaucoup pour votre présence merci pour tous vos soutiens vous le savez ils sont très très importants pour moi pour la chaîne également donc merci pour vos engagements vos likes vos commentaires vos abonnements bien évidemment je vous retrouverai bientôt pour pour d'autres vidéos et puis en attendant de vous retrouver surtout prenez grand soin de vous à très bientôt merci pour tout